Donc moi je suis là juste pour vous présenter un de nos derniers projets, donc pas notre dernier littéralement projet, mais un de nos derniers projets. Donc ce projet c'est réception globale fournisseur. Sur tous les projets qu'on aurait pu présenter, on a choisi celui-ci parce qu'on s'est dit que ça pourrait potentiellement en intéresser certains d'entre vous. Donc ça n'a peut-être pas échappé à certains d'entre vous, mais dans Dolibar il existe ce qu'on appelle les réceptions. Ces réceptions sont attachées à des commandes fournisseurs. Donc naturellement, quand vous commandez des marchandises ou des produits, vous réalisez une commande fournisseur. Et après le but c'est de faire des entrées en stock quand vous les recevez, simplement une réception correspond à une commande fournisseur en l'état. Et concrètement en réalité, quand vous recevez des marchandises en tant qu'entreprise d'un fournisseur particulier, vous ne recevez pas un camion par commande fournisseur, encore mieux, vous recevez différents produits qui concernent différentes commandes à différents moments, donc en fait on a développé ce module pour un client qui recevait un certain volume de produits. Et ce qui était fait sur Dolibar en l'état ne lui convenait pas. Donc plutôt que d'aller sur chaque commande fournisseur pour aller rentrer des réceptions, on a décidé de lui créer une petite interface qui permet de récapituler toutes les commandes fournisseurs en attente qui ne sont pas complètes, et qui permettrait en fait depuis une seule et même interface de créer des réceptions de façon à dire massive sur toutes ces commandes. Et c'est un autre sens beaucoup plus pratique comme ça. Donc je vais sans plus tarder vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, là on est sur une commande fournisseur, vous avez le petit conglet réception, et en fait vous pouvez saisir les réceptions de cette commande, ce qui peut être peu pratique si c'est un fournisseur où il y a beaucoup de commandes et beaucoup de produits différents sur beaucoup de commandes. Donc admettons que je veuille recevoir des produits du fournisseur 2. Donc ça c'est une petite interface qui va récapituler toutes les commandes, là en l'occurrence il n'y en a qu'une, mais si je prends fournisseur 1, voilà il y a deux commandes fournisseurs, mais on peut imaginer qu'il y en ait plus. Et en fait on voit que chaque ligne correspond à un produit, une quantité commandée, bon des choses qu'il y en a forcément déjà sur Dolibar, une quantité déjà reçue et une quantité à recevoir. Et donc ça permet simplement depuis une seule et même interface, si je prends du normal et que j'en reçois 3 et 2 de cette commande, ou 3, et que je vais dans les réceptions. Donc logiquement il m'a créé une réception avec ces commandes, donc rien de nouveau sous le soleil, simplement ce que je vous ai montré c'est deux commandes différentes qui a créé une seule et même réception. Donc là on tord un peu le coup au fonctionnement classique de Dolibar et c'est expérimental. En temps normal on crée une réception par commande fournisseur, notre produit peut le faire. Et là simplement on a créé une réception de plusieurs commandes différentes, avec ces quantités là. Donc ça c'est le mode de fonctionnement un peu underground que je vous ai montré directement, j'aurais peut-être pas dû commencer par celui-là. Mais juste pour vous montrer, si on va dans... Voilà, c'est une option. Donc celle-là vraiment, déjà le module en lui-même est en développement, mais cette option elle est attestée encore parce que Dolibar ne fonctionne pas comme ça. Preuve en est sur les réceptions. Vous avez même un champ dédié à une commande fournisseur. Et en l'état, vous voyez bien qu'il y en a plusieurs. Voilà. Donc on les lit quand même, mais en fait ça pose des petits soucis techniques qu'on est en train d'essayer de régler sur la classe notamment réception, où il y a des méthodes qui agissent, qui réalisent des traitements en fonction de ce champ-là et pas de toutes les autres commandes fournisseurs. Donc ce que je vous ai montré, je l'ai fait sur des produits classiques, mais notre module, l'intérêt du module c'est qu'il fonctionne aussi avec des numéros de lots et des numéros de séries. Donc l'eau c'est un produit avec des numéros de lots et numéros de séries, vous l'aurez compris, des numéros de séries. Si je donne un exemple, ce produit, déjà je vais désactiver l'option en plundergrounds, si vous le permettez, mais sachez qu'elle existe et qu'on travaille dessus. Je vais recevoir 10, pas 10, 2 pour que ce soit plus simple, 2 produits, enfin 2 produits, et je veux deux lots d'un produit. Voilà, lots totaux, et lots totaux. Donc vous voyez, on peut aussi, on a des champs date limite de consommation et date limite d'utilisation optimale, donc ça c'est des champs d'olibar, c'est toujours pareil, je vais les valoriser. On peut naturellement sélectionner l'entrepôt sur lequel on va recevoir ces produits, et si j'en sélectionne pas, il y a un entrepôt par défaut, et c'est configurable en administration du module. Voilà, donc ça manque un peu de messages de confirmation, je vous l'accorde, mais si on va sur la liste des réceptions, on voit qu'on en a reçu une, avec ces produits, et on a bien les lots, là en l'occurrence c'est un lot, mais ça serait pareil pour les numéros de séries qui ont été créés. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a grand chose à dire de plus, sur ce listing on a fait en sorte qu'on puisse naturellement trier par produit, et ou par commande, fournisseur, mais pas trier pour l'instant, effectivement, filtrer. On peut aussi, vous voyez, afficher que les RUIC-K, ou les quantités à recevoir, super à zéro. Le fait que les filtres se rafraîchissent automatiquement quand on clique, et qu'on ne passe pas par l'habitude de Libar de cliquer sur la loupe, c'est un choix d'imprimension ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a développé pour un client spécifique à la base, et lui il demandait ça, donc on a fait des choix qui ont verrouillé une partie, enfin qui ont tracé une partie du développement, on va dire. Simplement l'idée c'était que c'est un formulaire, donc la personne qui est amenée à saisir des réceptions, elle va avoir des bons, enfin en l'occurrence dans l'entreprise pour laquelle on travaillait, elle avait des bons à saisir, et ces bons, ils étaient par commande, et l'opérateur de saisie, il était un peu perdu, et on s'est dit que l'occasion de lui mettre un formulaire qui sauvegardait les données, même en rafraîchissant, voilà, ça permettait en fait de saisir toutes ses réceptions, puis ça lui laissait l'occasion de vérifier après les quantités qu'elle avait saisies, pour ensuite seulement réceptionner à la fin, une fois que tout était bon. Si tu passes sur la commande 2 et tu reviens sur la commande 1, tu t'as reçu dans les restes ? Oui c'est ça, normalement. Donc là, si je repasse sur le commande 1, voilà. Donc là bon, on a du bidouiller pour, parce que c'est pas un fonctionnement un peu, pas trop naturel on va dire, pas habituel, mais c'est vraiment l'intérêt, c'est de se dire, on a un formulaire avec les données qui restent, donc peu importe si on change le filtre, à la fin on a vraiment le récap de tout ce qu'on a saisi, et ça permet de recevoir tout d'un clou et de vérifier avant, tout simplement. Écoutez, je ne pense pas avoir grand chose de plus à dire, donc les numéros de série c'est pareil que les lots que je venais de vous montrer, naturellement les numéros de série c'est unique à un produit, c'est une quantité qui est verrouille à 1, et donc ça on le fait. On a des petites icônes qui permettent de gagner en ergonomie, qui permettent d'effacer ou de remplir les quantités max à recevoir, si par chance vous recevez tout d'un coup. Voilà, donc je suis disposé à répondre à vos questions si vous en avez. Ça va aller à la fin, des fois il y a l'entrepreneur et des fois il y a le crayon. Ouais, le crayon il s'affiche uniquement quand c'est des numéros de lot ou de série, parce que du coup quand c'est des numéros de série, enfin des produits avec numéros de série ou lot, et bien naturellement il faut les saisir. Voilà. Ouais ? Ouais, alors, ça c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais c'est peut-être une hérésie ou pas, je ne sais pas, mais le module il peut fonctionner sans le module réception activé déjà. S'il fonctionne sans le module réception activé, normalement c'est le commentaire qu'on voit ici, qui va être dans le libellé du mouvement de stock, au moment où on fait la réception globale. Sinon, quand on choisit de créer les réceptions d'Olibar, c'est l'Olibar qui emboîte le pas et qui met les libellés qu'il faut sur les mouvements de stock, sachant que les mouvements de stock sur réception se font quand elle est clôturée. Voilà. Et le module laisse justement le choix de valider seulement les réceptions, ou même de les valider et de les clôturer directement pour que les mouvements de stock se fassent dans la foulée. Voilà. Je ne crois pas. Pas à ma connaissance. D'autres questions ? Il peut être assez pratique. Franchement, ce n'est pas un gros module très ambitieux, mais je pense que le fonctionnement de l'Olibar de ce point de vue-là n'était peut-être pas ergonomique et il n'y avait pas d'interface en état qui permettent de recevoir plusieurs produits, plusieurs commandes d'un coup. Oui, en plus, oui, c'est ça. C'est pareil, il n'a pas dit, mais il y a l'option de deux balles, deux balles. C'est-à-dire, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu un produit sur la commande d'une, celle sur l'autre, celle sur l'autre, celle sur l'autre. J'ai reçu une 13. On met une 13 et puis il fera la ventilation. Si vous imaginez... Ça, pareil, je l'ai pu faire. Ça, pareil, je ne l'ai pas montré, le petit goodies, je ne sais pas si ça sert, mais c'est toujours pareil, ça part du dev spécifique qu'on a réalisé pour le client. Il voulait avoir le... Je ne sais plus comment ça s'était passé, mais on a un deuxième mode d'affichage qui ne change pas grand-chose, mais qui permet plutôt d'afficher les... Voilà, les... S'il veut bien. Ok. Alors, je crois que c'est la connexion. Mais je vais vous montrer dès que ça arrive, mais en gros, on peut afficher par produit plutôt que... Par... On a un titre produit. Attendez, je vous le montrer, ce sera plus simple. Si ça va bien, toujours. Voilà. Donc, pour avoir un affichage un peu plus visuel, si ça peut aider les opérateurs dans leur saisie ou autre, un affichage par produit et en dessous du produit, les commandes fournisseurs concernées. Voilà. C'est un petit détail, mais c'est sympa à noter. Oui. La genèse de ce module-là, parce que je pense à un usage spécifique à l'équipement. Oui, c'est ça. En fait, c'est un client qui recevait un certain volume de marchandises. C'était son business. Et là, il était... Il voulait saisir ses marchandises, tout simplement. Et en l'état, ça l'obligeait à passer sur chaque commande fournisseur et de saisir les réceptions de ses commandes fournisseurs en question. Si il ne voulait pas, si il ne voulait pas. Souvent, la réception fournisseur, c'est quand même assez complexe parce que les personnes sont dans les entrepôts, ils ne sont pas posés derrière un bureau avec un écran d'hyper à large. Là, tu vois, l'abbonomie, elle est... Je vais appeler un peu en mode bureau. Oui, oui. Si il est dans les stocks, est-ce qu'il s'en sert, lui, en mode tablette ? Est-ce qu'il a pris tout le CBM et il est dans son bureau ou il est, entre guillemets, au cul du camion à gérer tout ce qui arrive, tous les matins ? Nous, si je ne me trompe pas, le client en question, c'était une dame. Elle avait tous les BL et effectivement, elle se posait sur un poste pour les saisir. Pour les saisir. D'accord. C'est une interface desktop plus que quelque chose pour un magasinier qui est dans son stock. Je te dirais que dans l'idée, oui. Mais je pense qu'en fonction de... Selon le fonctionnement du magasinier en question ou de l'entreprise, ça peut aussi convenir. Après, oui, on ne l'a pas testé sur tablette ou sur des appareils plus dédiés à la mobilité. C'est une remarque intéressante. C'est un peu là où, on n'est pas là, mais Mobilide, Francis, avec son produit, il a un énorme intérêt. Cette personne-là, ça lui fait, au final, gagner combien de temps ? Le module est encore en développement et pour la raison, on ne travaille plus avec ce client. Mais du coup, justement, c'est... Donc, on a capitalisé sur le travail qu'on a réalisé avec ce client. On s'est dit que ça pourrait intéresser potentiellement d'autres personnes. Après, comme j'ai dit, il est en développement. Donc, c'est aussi l'occasion de faire des remarques ou de prendre en compte vos retours si vous en avez et qui vous intéressent, naturellement. Voilà. Très bien. Non, mais c'est... Ok. Il y a peut-être un recours, un recours intéressant par la suite. Là, on a fait une recherche, par exemple, par exemple, de la référence fournisseur, en fait. Du coup, j'ai peut-être mal compris, mais on peut déjà chercher par produit ou par rêve de commande fournisseur ou par rêve produit fournisseur. Voilà. Et quand tu sélectionnes, justement, une de ces valeurs, ça n'affiche que les lignes concernées. Ça recharge. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, les données que tu saisis dans le formulaire, ce n'est pas un fonctionnement traditionnel. Et les données, on les garde. Et en fait, ça permet à quelqu'un qui serait en train de saisir plein de commandes en même temps, d'aller checker ce qu'il a saisi au fur et à mesure et seulement après, cliquer sur le bouton réceptionner à la fin. Voilà. Il faudrait peut-être limite le croiser avec Banette. Je crois que je ne connais pas, mais... C'est un fin de compte qui permet de voir si tu as numérisé un document. Je lèche Philippe Baudraille. Oui, ça nous permet de récupérer des documents pour faciliter, on va dire, on a saisi des factures fournisseurs. Et qui est couplé avec Scanning OS. En fait, là, on joue un truc à trois bandes, c'est quoi ? J'imagine que oui, il y a un champ des possibles assez intéressant. On peut prendre du temps pour en discuter après, pour entrer plus dans les détails, mais oui, oui, voilà. Envisager des choses, il n'y a pas de problème. C'est vous qui avez pensé... Vous avez cloné un fonctionnement que vous avez vu dans un autre outil ou c'est une réflexion totale interne ? Je te dirais que c'est une réflexion totale interne. Après, naturellement, dans le développement, on s'est inspiré de choses qui existent déjà. Mais oui, oui, non, c'est une réflexion qu'on a eue pour ce client-là. Et on s'est dit, on va lui proposer cette façon de fonctionner. On n'a pas eu l'occasion d'aller jusqu'au bout avec cette personne en question, mais on l'a vraiment gardé de côté parce qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour plein de gens qui font des réceptions de marchandises, tout simplement. Pour compléter un peu d'olibar sur cet aspect qui fonctionne déjà très bien, mais qui oblige les gens à aller sur chaque commande particulière. Oui ? Vous êtes compatible au multi-compagnie ou pas ? On n'a pas fait les tests, mais en tout cas, on va... Mais normalement, oui. Oui, normalement, il n'y a pas de raison. On fera des tests, encore une fois, il est en développement, mais... Oui, d'accord, ok, super. Oui, oui, non, mais de toute façon, on s'efforce de rendre compatibles tous nos modules qui compagnent dès que ça a un intérêt et que c'est possible. Et celui-là ne dérogera pas la règle. C'est ton dev ? Le dev a été entamé par quelqu'un et moi, j'ai repris une bonne partie du module, ne serait-ce que le fonctionnement qui fait que les données se conservent avant de cliquer sur réceptionner et la compatibilité avec les numéros de série, entre autres. et aussi le développement un peu underground. On essaie de créer une réception qui vienne de plusieurs commandes différentes pour un fournisseur, même si ça, c'est encore à travailler. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un fonctionnement naturel pour d'Ozibar. Quand tu disais que tu as travaillé sur la préservation de toutes les données, volontiers, tu as tout ce que tu as sur le Sprite ? Pas du tout. Un formulaire PHP que je bidouille et tant que c'est une action particulière, je pointe sur le même formulaire et dans l'échange, je récupère ce que je trouve dans le poste jusqu'à temps qu'on clique sur le bouton réceptionner. Et quand on clique sur le bouton réceptionner, c'est une autre action qui est déclenchée d'une façon ou d'une autre pour envoyer le donné et déclencher le traitement de création des réceptions et compagnie. Donc oui, ça peut poser, ce que je t'entendais dire, peut-être certaines problématiques. C'est le problème, oui, carrément. Ça peut augmenter la valeur de la durée de décession. Oui, effectivement. Bravo. Merci. Je me suis dit je ne veux pas déborder sur le planning. Personne n'a pas des questions ? De toute façon, vous pouvez très bien venir nous voir Nicolas ou moi en aparté, après, quand vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada